donc on est en direct donc bonjour à tous bienvenue pour ce nouveau rendez-vous organisé par benfi on est super content aujourd'hui d'accueillir rémi besançon merci rémi d'avoir accepté notre invitation pour venir nous parler de votre question de zarafa que vous avez pu regarder sur benfi donc vous allez pouvoir tout au long de l'interview poser toutes vos questions à rémi en commentaire du live facebook et moi je lui relierai voilà tout au long de l'interview donc n'hésitez pas enfants parents à poser toutes vos questions donc donc rémi vous êtes réalisateur et scénariste vous avez étudié à l'école supérieure de réalisation audiovisuelle mais aussi à l'école du livre zarafa est votre premier film d'animation premier film qui s'adresse également à la jeunesse puisqu'auparavant vous aviez réalisé des films de fiction un heureux événement le premier jour du verset de la vie donc qui ne s'adressait pas du tout au même public non donc zarafa c'est un film qui a qui a vraiment connu un écho conséquent dans le domaine de dans le milieu de l'animation c'est un film qui a été dans beaucoup de festivals qui a eu connu un très grand succès critique public donc on peut citer le festival le festival d'annecy mais aussi la bernal en 2012 donc je rappelle que le film est en 2012 et que vous vous êtes également scénariste sur le film et je rappelle aussi que vous l'avez co-réalisé avec jean-Christophe holly voilà donc peut-être avant de relayer les premières questions vous pouvez revenir sur sur justement comment vous en êtes arrivés à travailler sur un film d'animation et comment est né le projet de zarafa donc je laisse ma place à à l'image à à réunir pour que je sais proposer de ses réunions bonjour alors zarafa donc c'est c'est premier film d'animation et j'ai j'avais écrit le le scénario il ya il ya un peu longtemps en 2001 et juste après le j'ai sorti un film qui s'appelait le premier jour de la dotavie qui avait très bien marché et et après après le succès de ce film j'ai j'ai décidé de ressortir le le scénario de zarafa pour pour en faire un film d'animation en fait et j'ai rencontré des producteurs d'animation christophe lankovitch et valérie sherman qui avait une boîte de production qui s'appelle qui s'appelait parce qu'elle n'existe plus prima linea qui m'ont fait rencontrer un réalisateur de films d'animation qui s'appelle jean-christophe lee avec qui je me suis bien entendu et en fait ça a été le point de départ de voilà de la fabrication de ce dessin animé qui a pris après j'ai commencé en 2008 et ça ça nous a emmené jusqu'en 2012 en fait c'est un peu long et c'est très long l'animation par rapport à la prise de vue réelle c'est c'est vraiment long c'est le truc à savoir combien de temps vous avez tout le travail sur le film a duré combien de temps en fait sans compter le scénario c'était quatre ans et entre temps parce que toute la période où vraiment il y a les dessinateurs des snèbes parce que c'est un film d'animation traditionnel en 2d comme on dit pendant toute cette période là en fait il se trouve que j'ai fait un autre film qui s'appelle un heureux événement en parallèle alors c'était marrant parce que je tournais le film en belgique et tous les soirs je recevais des petites séquences animées de Zarafa qu'il fallait valider ou pas valider dire ce qui n'allait pas etc et ça en co-réalisation avec un jour Christophe qui est un mec super et j'aimerais beaucoup faire un film avec lui un jour et alors comment l'idée de comment vous en êtes venu à vous dire je vais réaliser un film je vais écrire une histoire sur l'histoire de cette girafe qui se passe dans ce début du 19ème enfin c'est un contexte assez particulier qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir dans le cinéma d'animation oui oui j'avais entendu parler de cette histoire de cette girafe qui avait traversé une partie de l'Afrique et de l'Europe pour arriver en France et qui était la première girafe de France j'aimais bien le... je croyais que c'était très romanesque il y avait un côté aventure l'histoire me plaisait beaucoup et puis il y avait un côté dans le fond ce que ça racontait sur la liberté, l'esclavagisme à la même époque je me souviens on avait fait cadeau au président de la France c'est à dire en gros quand j'écrivais Zarafa juste après on lui avait offert des pandas la Chine avait offert des pandas à Nicolas Sarkozy à l'époque et je me disais voilà c'est exactement la même histoire en fait Charles X on lui a offert une girafe Nicolas Sarkozy on lui a offert des pandas je pense pas que les pandas ça soit leur environnement la France donc c'est... voilà moi je suis pas un grand fan des zoos j'ai un petit garçon de 5 ans je l'emmène au zoo de Vincennes quand même de temps en temps je trouve que c'est un zoo plutôt pas mal mais voilà le concept d'enfermer des animaux j'aimais bien dénoncer ça aussi en fait tout en racontant une histoire assez... encore une fois assez romanesque et alors est-ce que ça a été un véritable enjeu pour vous de parler de ce contexte pour le jeune public parce qu'avant vous aviez réalisé des films pour adultes enfin quelles ont été les difficultés justement en préparant ce film ? en fait j'ai pas... j'ai jamais pensé faire un film pour enfants je savais que intrinsèquement c'était un film pour enfants c'était un dessin animé réservé aux plus petits le film est en gros à partir de 5 ans mais dans ma tête je me suis pas adressé aux enfants en me mettant à leur niveau j'ai fait ce film en m'adressant aux enfants comme un adulte ça adresserait à des enfants en fait parce que j'aime bien moi j'aime bien l'idée que il faut pas essayer de parler aux enfants en se mettant à leur niveau je trouve ça plus intéressant mais c'est mon éducation aussi donc en fait j'ai fait le film comme un film normal sauf que voilà c'est d'ailleurs à la différence de dessins animés comme Disney les animaux ne parlent pas en fait Zarafas m'a parlé à la fin mais c'est juste une sorte de télépathie qu'elle a avec Maki, le petit garçon et j'aimais bien cette idée d'avoir quelque chose d'assez réaliste de pas prendre de pincettes c'est-à-dire de dire les choses on parle dans ce film on parle de la mort de la résurrection de la religion de l'esclavagisme de la liberté de tout ça mais c'est un film pour enfants et je me suis rendu compte en allant dans les festivals en parlant beaucoup du film en parlant beaucoup en le montrant beaucoup avec des enfants que les enfants aimaient bien ça en fait les enfants aiment bien quand on leur raconte des histoires un peu pas d'adultes parce que c'est pas des histoires d'adultes dans le film c'est l'histoire d'une girafe avec un enfant mais voilà j'aime bien quand on leur parle de choses un peu dures un peu vraies un peu sérieuses ouais sérieuses toujours à leur hauteur et à leur regard c'est ça qui est c'est le principe c'est le principe des films Pixar ou des voilà que j'aime beaucoup qui s'adressent à la fois aussi aux enfants et aux adultes alors ça c'est un autre truc parce que dans Zarafas il y a énormément de clins d'oeil pour le public adulte aussi et voilà c'est ça qui me plaisait alors vous parliez tout à l'heure justement de Zarafas qui c'est vrai ne parle pas tout le long du film mais à la fin elle émet comme ça ces mots on pourrait croire ils ont presque dépensé enfin après Maki réagit en disant ah mais tu parles et est-ce que justement ça ça a été pour vous une grande question est-ce que vous avez hésité à faire parler Zarafas à la fin à ce moment-là c'est joli parce qu'il lui dit mais tu parles et elle lui répond oui mais tu ne m'entends pas avec tes oreilles tu m'entends avec le cœur en fait pardon c'est vraiment ils ont créé une relation et en fait moi j'ai deux chats j'ai des grandes tours à chat derrière moi j'ai deux chats et des fois mes chats j'ai l'impression de les comprendre et de leur parler en fait quand on connait bien les animaux il y a une sorte de télépathie qui s'opère je trouve j'aime bien cette idée alors on a une question de Robin qui demande comment fait-on pour rester investi et passionné par un projet qui s'étale sur autant d'adoles ce qui rebondit sur ce que vous disiez sur la durée des productions des films d'animation déjà un film on va dire un film en prise de vue réelle comme on appelle ça à la différence de films d'animation ça prend déjà deux ans deux ans et demi donc c'est en soi c'est assez long aussi il faut qu'on reste il faut qu'on ait un peu la foi mais c'est mon métier et quatre ans finalement ça va assez vite ça va assez vite et puis quand on aime quand on aime raconter des histoires voilà je savais que l'animation c'était très très lent mais ça vaut le coup parce que en fait petit à petit le film se fabrique et au début tout est crayonné on a vraiment fait ça traditionnellement c'est à dire je crois que c'est un des derniers films français qui s'est fait traditionnellement avec des planches à dessin des feuilles et on tourne les feuilles pour animer et petit à petit quand l'animation prend vie c'est assez magique en fait les premières couleurs qui arrivent tout est très progressif mais c'est assez passionnant moi ça m'a passionné et pour vous le dessin animé traditionnel la question de la 2D c'était d'emblée quelque chose que vous vouliez faire comment ça s'est comment s'est déroulée la collaboration avec Jean-Christophe Ly vous aviez déjà travaillé avec lui avant ? non en fait je l'ai rencontré mes producteurs m'ont montré un court métrage qu'ils avaient produit d'animation réalisé par Jean-Christophe qui s'appelle L'Homme à la Gordini que j'ai adoré et j'ai rencontré le type et vraiment on s'est bien entendu tout de suite on avait vraiment la même idée je lui ai fait lire le scénario qu'il a beaucoup aimé et puis on s'est dit on y va ensemble moi je m'occupe de la partie très d'enregistrer les comédiens j'ai écrit le scénario je fais le storyboard avec lui tout le découpage et tout ça où il avait moins d'expérience que moi et puis lui il gère vraiment l'animation les animateurs parce que voilà parce qu'un film d'animation c'est un grand studio qu'on a créé pour le film d'ailleurs à Paris et il y avait 40 ou 50 animateurs à gérer à driver voilà et Jean-Christophe c'est un mec qui dessine très très bien et qui est très pointu dans ce qu'il fait il avait travaillé avec Sylvain Chomet je ne sais pas si vous voyez le réalisateur qui avait fait les triplettes de Belleville on sent aussi des inspirations au niveau des personnages exactement c'est très inspiré notamment le roi de France vers le 10 c'est très inspiré de Sylvain Chomet mais comme moi j'aime beaucoup Sylvain Chomet ça m'allait et puis voilà on s'est très très bien entendus il me demande tout le temps vas-y réécris quelque chose quand on reparte sur un film c'est quelque chose que j'ai en tête de refaire de l'animation parce que j'aime beaucoup super on a une question de Margot qui demande comment avez-vous choisi les acteurs pour les voix de vos personnages en particulier pour le personnage Hassan et la pirate Bouboulina alors Hassan c'est un acteur génial qui s'appelle Simon Abkarian qui est un acteur de théâtre je crois qu'il a gagné le Molière cette année d'ailleurs ou l'an dernier et voilà en fait il a un accent qui est un peu indéfinissable si je ne voulais pas forcément un accent du Maghreb je voulais un accent en fait Simon Abkarian il est alors il est quoi il est arménien je ne sais même pas ses origines et en tout cas c'est un super acteur déjà qui a une voix vraiment qui était parfait pour Hassan mais qui ressemble un peu dans sa façon d'être dans sa posture etc et Bouboulina alors Bouboulina c'est c'est un peu touchant parce que l'actrice qui a joué ce rôle est décédée il y a 3 ou 4 ans qui s'appelle Ronit Elkabes c'est une c'est une comédienne israélienne voilà qui est hélas qui a eu un concert il y a 3 ans et qui a une voix tellement particulière que j'adore et toutes les voix ont été enregistrées donc en amont du ouais en fait on a enregistré les voix on n'avait pas un seul dessin du film on a enregistré les voix et ensuite en fait donc en fait tout part des voix tout part de l'enregistrement des comédiens ce qui moi ça me paraissait plus logique de faire comme ça parce que moi venant du cinéma en prise de vue réelle je suis très sensible aux comédiens aux jeux des comédiens et du coup d'enregistrer les voix on a filmé tous les enregistrements en studio donc on filmait tout ils étaient en habit de ville mais on filmait pour avoir des gestuels pour avoir des 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 gimmicks des choses comme ça et c'est très très intéressant d'enregistrer les voix avant parce que ça a beaucoup apporté à l'histoire aussi il y a des choses que les comédiens ont rajoutées qu'on a gardées en fait ça amène de la vie de faire ça plutôt que d'avoir des animateurs qui font exactement comme ce qu'il y a écrit dans le scénario pour moi un scénario les dialogues dans un scénario c'est des choses qui sont assez évolutives les dialogues sont évolutifs et c'est jamais exactement ces dialogues là je ne demande jamais à mes comédiens d'avoir exactement les mêmes dialogues donc et puis on peut faire de l'impro et tout ça si on enregistre les voix après il n'y a plus tout ça donc ça m'intéressait de faire tout avant mais c'est ce qui se fait beaucoup aujourd'hui donc il y a eu un petit peu d'improvisation dans le jeu des acteurs par rapport au scénario ouais absolument et alors moi j'avais une question sur justement sur le contexte historique et sur aussi ce qui s'inspire de faits réels dans l'histoire parce que je pense que tout le monde a envie de savoir un petit peu quelle est la part de vrai quel personnage sont voilà sont réels on sait que Zarafa a réellement existé que c'était la chérape qui a effectivement été offerte à Charles X il me semble que Bouboulina est aussi un personnage qui ouais vous pouvez nous parler un peu en fait Bouboulina c'est un personnage dont j'ai pareil j'ai entendu parler qui était à la même époque et qui était une pirate grecque en fait j'en ai entendu parler parce que je suis allé en vacances sur une île une île grecque qui s'appelle Spetses qui n'est pas une île très connue et qui est que je vous conseille qui est une très très belle île il y a très peu de touristes pas de voitures et c'est l'île où est né Bouboulina et il y a une statue de Bouboulina sur cette île et du coup je m'étais renseigné il y a un musée Bouboulina sur cette île et en fait c'était vraiment une femme pirate dans la mer Égée et elle a combattu les turcs qui à l'époque les turcs et les grecs se tapaient dessus et Bouboulina elle est vraiment importante dans l'histoire grecque elle n'est pas très connue ailleurs mais c'est un personnage qui est un personnage historique et et voilà je trouvais ça je trouvais ça intéressant de la faire intervenir comme ça dans cette aventure que j'aime beaucoup ce personnage et le personnage de Malater était Malater complètement inventé d'accord le personnage de Hassan on s'est inspiré du on s'est inspiré du 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 vrai Karnak qui 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 était là pour c'est lui qui a alors il n'a pas capturé la femme c'est lui qui l'a escorté jusqu'en France après voilà il y a Geoffroy Saint-Hilaire évidemment existe c'est celui qui a créé le premier zoo du monde le jardin des plantes qui est le premier zoo du monde j'y suis allé il n'y a pas longtemps au jardin des plantes c'est il faudrait quand même qu'ils fassent des travaux la ménagerie oui ça la ménagerie elle est cachot trop petite franchement et et voilà et puis le roi Charles X a existé après maquillé sous l'art ils ont dû exister hélas parce qu'il y avait encore à cette époque là de l'esclavagisme vu que c'est Napoléon III je crois qu'il a qu'il a aboli mais voilà ils ont ils sont ils sont créés c'est des personnages de fiction et je trouvais ça c'était la base du film d'avoir une amitié entre un enfant et une gérasse et j'imagine qu'il y a dû avoir pas mal de travail préparatoire justement sur tout ce contexte est-ce que vous avez voyagé aussi pour préparer le film enfin qu'elle a été tout on n'a pas voyagé parce que parce que donc on faisait en fait au début on a fait le storyboard c'est en faisant le storyboard qu'on a qu'on a on avait un historien qui nous donnait des références visuelles des voilà des gravures d'Alexandrie des des qui avaient retrouvé quand même pas mal la trace de Zarafara avec par où elle était passée etc les plein de choses et puis le Paris de l'époque aussi qui était qui était qui était intéressant à à réinventer en fait alors on a une question de Emma qui demande à la fin du film le grillot dit qu'il va voir des vieux amis de qui s'agit-il une des silhouettes au loin fait penser à celle de Hassan c'est vrai que cette fin nous pose quand même beaucoup de questions quel âge est là la la comment s'appelle Emma il n'y a pas d'âge précisé d'accord ok en fait je pense que c'est compréhensible il y a que le vieux le vieux grillot c'est en fait Maki oui c'est ce qu'on c'est ce qu'on qui raconte cette histoire vu qu'à la fin il y a un des petits garçons qui prend la figurine de Maki qui regarde le grillot et 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 il dit à son à son frère pourquoi il va où maintenant il va où et son frère lui dit il paraît qu'il va rejoindre nos vieux amis et mais oui en fait c'est j'aimais bien encore une fois cette idée de jouer avec l'histoire qu'on raconte le conte africain le 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 fait que ce soit des histoires qui se transmettent comme ça par l'oral et pas forcément par l'écrit et et j'aimais bien que Maki raconte sa propre histoire et qu'on qu'on devine que c'est lui à la fin et et voilà le le fait de vivre dans ses souvenirs aussi c'est voilà j'aime bien cette idée et alors vous nous parliez de tout à l'heure peut-être d'une future collaboration avec Jean-Christophe est-ce que vous vous avez envie de de tourner de réaliser d'autres films d'animation notamment à destination des enfants est-ce que vous avez déjà des projets en cours j'ai un projet je dois finir d'écrire un film d'animation que je ferai avec Jean-Christophe je ne peux pas en dire plus mais oui j'ai envie de j'ai toujours envie de faire des films en prise de vue réelle mais l'animation c'est 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 quand même assez sympa en fait ce qui est sympa dans l'animation c'est qu'on on est un peu maître de tout on décide de tout donc c'est vrai c'est vraiment de la pure création on ne peut pas dire là ça ne va pas parce que la technique n'est pas bonne ou quoi voilà c'est on décide de tout donc c'est assez sympa une question d'Adrien qui dit vous avez parlé de Sylvain Chomet aviez-vous d'autres références d'autres films d'animation alors Sylvain Chomet ce n'était pas vraiment une référence c'était plus en fait c'est la même école d'animation que que Jean-Christophe ils ont fait les Gobelins ensemble je crois ou en tout cas ils étaient assez proches à l'époque et Jean-Christophe était directeur de l'animation sur les triplettes de Belleville donc c'est vrai que c'est la même façon de dessiner quoi j'aime bien ce crayonné qui n'est pas forcément très lisse il y a des imperfections c'est plutôt assez assez sympa ensuite mes inspirations moi dans les dessins animés j'aime bien ce que fait Pixar mais surtout je suis un grand fan de Ayo Miyazaki en fait qui est pour moi évidemment le grand maître de l'animation et quand on voit Totoro surtout Totoro je trouve incroyable qui est le dessin de mes préfèles de mon fils donc je le connais vraiment je le connaissais déjà avant très bien mais là je le connais vraiment par cœur voilà et alors chez Benchy on a l'habitude de souvent terminer nos interviews avec la même question qui est quels films ont marqué votre enfance donc est-ce que vous pouvez alors pas forcément des films d'animation est-ce que vous pouvez nous citer un petit peu le premier film d'animation que j'ai vu c'est au cinéma c'est Peter Pan parce qu'à l'époque on ne les voyait pas à la télé à l'époque moi je j'avais commencé à avoir un certain âge et j'ai vu Peter Pan au cinéma et le film qui m'a le plus marqué au cinéma pareil qui était d'ailleurs dans le même cinéma un cinéma qui n'existe plus là où habitaient mes grands-parents petit cinéma de village hélas il n'y en a plus beaucoup et dans le même cinéma j'ai vu quand j'avais 10 ans j'ai vu Il était une fois dans l'Ouest et ce film m'a donné envie de faire du cinéma voilà donc Peter Pan c'est quand même assez bien pareil avec mon fils on voit quand même des dessins animés assez souvent et ça me permet de revisiter un peu ce qui se faisait et c'est je dois dire que le Disney de cette époque est quand même assez puissant aussi dans l'animation il y a des choses incroyables je pense en particulier dans Peter Pan à la danse de l'indienne je ne sais plus son nom c'est tellement bien animé et c'est fou il y a un truc aujourd'hui ils étaient arrivés à une sorte de maîtrise de l'animation 2D qui est assez folle alors aujourd'hui on est quand même plus en 3D mais je suis assez nostalgique quand même de la 2D j'aimais bien alors il y en a encore des films d'animation mais c'est vrai que je suis moins touché par la 3D donc votre prochain film d'animation sera également 2D je ne suis pas sûr on va voir parce que vraiment le problème c'est que ça coûte très cher et c'est très long la 3D nous permet quand même d'aller un peu plus vite on verra vous parliez de Peter Pan donc pour information il y aura une nouvelle adaptation de Peter Pan qui s'appelle Wendy qui va sortir en décembre et qui est réalisé par le réalisateur des Bêtes du Sud sauvages pour tous les amateurs de Peter Pan c'est un très beau film à découvrir cette fois aussi en salle merci beaucoup je crois qu'on a plus d'autres questions mais c'était très très riche c'est bien mieux sur Zarafad donc vous pouvez d'ailleurs toujours le film est encore disponible sur Benchit donc pour ceux qui ont loupé le début de l'interview n'hésitez pas à le regarder puis après à suivre j'ai toujours peur que je n'ai pas montré à mon fils encore je vais montrer Le Roi à Lyon et j'avoue que la mort du père c'était un peu traumatisant et là j'ai toujours peur de rendre les enfants tristes et en même temps ils aiment bien et c'est vrai et puis à la fin on a un petit peu peur pour Hassan et puis finalement ouais finalement ça va et bien merci merci beaucoup merci à vous c'était super et puis on vous donne rendez-vous à tous pour une autre un prochain entretien sur Benchit d'un film et d'ici là on va attendre faciemment que vous nous réalisiez un nouveau film aussi bien que Zarafad merci beaucoup au revoir merci au revoir merci à tous – Sous-titrage FR 2021